Une saisie record de cocaïne, plus de 3 tonnes interceptées grâce à une enquête commune entre policiers italiens et français. La plus grosse saisie de cocaïne jamais réalisée en France métropolitaine selon les enquêteurs. Drogue saisie en Italie, le terminus c'était Marseille. Marseille où trois suspects ont été arrêtés hier soir, ils sont en garde à vue. Guillaume Biais, vous nous racontez cette saisie hors normes. Les enquêteurs de l'office anti-stupéfiants avaient la main sur ce dossier depuis le départ de la drogue en Amérique du Sud. Oui, dans cette affaire c'est la coopération franco-italienne qui a parfaitement fonctionné. Le porte-container bâton pavillon des îles Marshall a quitté la Colombie il y a trois semaines avec 3,3 tonnes de cocaïne à bord. Direction l'Espagne, puis Malte, l'Italie, destination finale, Marseille. Mais lors de son escale italienne lundi à Livourne, les carabinières ont saisi une grande partie de la cocaïne qu'ils ont remplacée par de la poudre de substitution dans des sacs de sport identiques. Hier matin au port de Marseille, trois trafiquants chevronnés récupèrent comme prévu les 90 sacs, les chargent dans un fourgon sous l'œil discret des enquêteurs qui les ont cueillis un peu plus tard dans une villa près de l'étang de Berre au moment où les suspects déchargeaient la cargaison. Trois hommes de 38 et 43 ans déjà bien connus pour trafic de drogue. Et c'est une prise record pour l'OFAST, le nouvel office anti-stupéfiants qui plus est dans une affaire touchant au port de Marseille, jusqu'ici réputée impénétrable pour les policiers, bien plus encore que celui du Havre. Merci.